Tron de Suisse, Dust2, c'est la carte et c'est Vitality qui peut démarrer maintenant en défense Avec deux flashs, Kit sur le leader de cette composition, évidemment j'ai nommé Apex Côté Eternal Fire on retrouve du stuff puisque Fumigen posait rapidement sur la Xbox pour potentiellement un passage short Passage short gardé par Mizuta qui se présente sur une superbe flash On attendait cette flash justement du côté Eternal Fire Elle n'aura pas pu fonctionner mais un 4v5 encore négociable Puisque les Eternal Fire ont décidé simplement d'aller chercher une première intention au niveau de cette corniche Sans forcément y aller Oh et Immor qui prend l'USP de Mizuta pour aller décapiter Ziwo Derrière pourrait s'en suivre une finition en B en split Simplement et Dupré qui se retrouve bien malheureux à devoir défendre sa zone tout seul C'est du 1 contre 5 pour lui mais il en prend déjà un premier maintenant On attend la rotation justement de ses coéquipiers pour venir lui prêter main forte On rappelle qu'il y a toujours la présence d'un kit sur Apex Mais là ça semble vraiment déjà très mal embarqué 3 contre 4 avec un BPP qui est pris Un Immor qui pourrait faire tellement mal en coupe Et arriver sur un second temps Oh oui il attrape Apex Pourtant le capitaine n'était pas vraiment naïf Il gardait la ligne Immor qui enchaîne sur Magisk Qui est en train de faire un sacré round Dupré qui répond et qui se retrouve maintenant 1v3 8 PV seulement Il va peut-être tenter d'aller conserver son Kevlar Premier point donc remporté par Eternal Fire D'ailleurs on l'a dit CDBO1, l'importance d'aller rapidement prendre ses points, d'aller s'imposer Les premiers duels qui sont donc partis directement à l'avantage des turcs Alors qu'on avait quand même une flash d'Apex Mais tu l'as dit le premier joueur il n'avait pas l'air si blanc que ça finalement Alors est-ce qu'il s'y préparait ou alors est-ce que la flash était peut-être un peu tardive Alors je crois qu'on l'attendait cette flash Il y avait un joueur qui gardait la ligne et un joueur qui était anti-flash Sur Mizuta Pistol remporté de la part d'Eternal Fire On devrait voir un Force maintenant En théorie Et moi j'aimerais bien voir un Scoot sur Apex Ouais c'est pas ce que j'allais dire Voilà on n'était pas aveuglé sur la flash On n'était clairement pas aveuglé Et individuellement ils ont été solides et surtout ils morts Et on a évidemment le Force Double Scoot Ah oui Entre Zivo et Apex Allez Zivo justement à la réception Qui se rate Enfin Simon ne touche pas Et ça sera même Mizuta qui en fera les frais finalement La K47 du Turc Il trouvera déjà une première élimination sur la longue Alors la position voiture pourquoi pas Mais en face c'est des mollos Donc il n'y aurait pas de pompiers en plus S'il entend la mollos arriver Il faudrait partir instantanément Ils vont bien rester en place d'ailleurs Les Vitality ils ne vont pas bouger On va garder le contrôle du Bombsita Avec deux scouts Deux joueurs restantes on ne le sent pas Dans l'idée de repartir Après le fait de rester sans faire de bruit Peut-être que ça va mettre des doutes dans cette défense Qui se dit ok Ils ont eu une perte au niveau de la longue Peut-être vont-ils repartir maintenant On rappelle qu'on a aussi Imor qui n'a que 29 petits points de vie Apex qui reste seul sur ce BPA Et qui touche un joueur supplémentaire Les dégâts sont considérables Maintenant il revient avec sa propre flash Et l'arrache la tête d'Imor Le capitaine français qui fait parler la poudre De son scout maintenant Le retour également de Ziwo Alors qu'on arrive au contact justement De ce fumigène On tente l'héroscope Mais ça ne touche pas Les Travers qui enlèveront Quelques PV supplémentaires A Xantarès 3 contre 4 Côté Eternal Fire Pour essayer de passer dans les 17 Dernière seconde X-Fout qui finalement se débarrassera d'Apex Le spray de Xantarès Pour aller toucher dans le fumigène Ils n'ont toujours pas planté Ouais ça y est C'est fait Ziwo va être attrapé en sautant Ils ont fait quand même De lourds dégâts Magisk garde l'arrivée sur la short Et regardez qui arrive C'est Dudu Dudu qui récupère Non il n'est même pas repéré Donc c'est Magisk dans un premier temps Qui va tomber malheureusement Dupré n'arrive pas à ajuster Le joueur de la carte Dommage Mais 3 armes de tombée Un avantage qui a rapidement été pris Côté Vitality Le double scout Qui fait vraiment du bien De la part d'Apex et Ziwo Apex qui a été Je me rends C'est pas lui qui a tous touché d'ailleurs Mais peut-être que Ziwo en a touché un Extrêmement efficace le capitaine Et au final Même si on arrive dans les 15 dernières secondes Côté Eternal Fire Ils ont essuie à s'imposer On repart donc sur une écho quasi sèche Apex prendra quand même Un P250 avec Kevlar Donc là on imagine un point qui partirait déjà côté Eternal Fire Quoique Apex qui va chercher en 1v1 Normal Il mort au niveau du lower Sans pour autant prendre son arme Il repart instantanément Et là regarde ce qui se passe Encore une fois Eternal Fire C'est toutes les forces sur la longue Décale sur Flash qui est tenté maintenant C'est Xanctares qui en prend 2 Apex enchaîne Finalement avec son P2 et son Spray Qui touchera X-Found Et le fera tomber Xanctares n'a que 34 PV Et il y a une bonne OP Parce qu'il faut quand même tomber des armes Depuis le route précédent Et on était même à 2 doigts De prendre Xanctares Majisk seul Avec un Deagle Peut-être pour aller chercher des dégâts supplémentaires Il va donc se profiler au niveau de la longue Je pense Et aura un duel A jouer Face à Waxi Qui va se raviser Majisk C'est Neko qui a fait très mal quand même Deux joueurs qui tombent Xanctares qui est très low HP Si en plus Majisk peut tenter de prendre un kill Il n'a rien à conserver Il n'a pas de Kevlar Le Deagle en tous les cas Pas besoin Le prochain point il aura une M4 Donc il a tout intérêt à essayer de faire tomber Ces Eternal Fire Qui sont en train d'essayer de se mettre en place Économiquement parlant Le duel face à Waxi Peut-être Mais c'est Waxi Qui s'impose Pas de Kevlar sur Majisk On l'avait dit Donc forcément Quelques balles d'Aka suffiront Dans le corps 3-0 Bon c'était le pistol Le force et l'écho Maintenant il faut repartir Sur un round armé Mais on a fait chuter quand même L'économie Deja deux joueurs Regardez Alors ils racheteront Eternal Fire Parce qu'on a vu des armes de droppée Avec les joueurs certains joueurs Qui avaient un excédent monétaire Si jamais ils perdent le rune Mais on a des vitality Qui ont quand même fait D'énormes dégâts On va repartir Oh là là Le contrôle rapide On a voulu muscler le jeu Au niveau de l'AGA On y va à 3 Majisk prélève Immort Dans le middle Dans un premier état Alors certes Côt Eternal Fire On a la short Mais que va-t-on en faire Ça commence bien pour l'instant On a une défense Qui se présente en 2-1-2 C'est Waxi qui a tenté un tir Alors je pense qu'il a dû voir Son adversaire passer derrière le Fumigen Il y avait un petit trou sur la gauche Et il se repositionne directement Sur le BP Par contre on place Mizuta Aussi dans la longue Sur une ligne Dont on serait peut-être naïf Justement après avoir entendu Ce coup de sniper Quant à type de sortie dans le middle Dans la part de Xantares Mais ça a fait qu'il inflige D'énormes dégâts 5 PV pour Xantares Qui devra repartir Brodouille J'ai pas compris l'avancée Au niveau du suicide Alors il y a dû avoir une HE Que j'ai pas forcément vue Mais l'appareil Le contrôle Eternal Ne n'inquiètera pas du tout Ses vitality Dans l'idée Eternal va vouloir aller aborder Cette corniche Il y aura peut-être Un contre-temps Ou un timing Mais c'est Xantares Qui est au sniper Pendant qu'on a une reprise D'informations De la part De l'agent Z Au contact de la short Le Fumi devrait partir A la régulière Il va décaler Prélever la tête de Kalix Dans un premier temps Tu ne piques pas Le meilleur joueur français C'est lui qui te pique C'est lui qui dicte les règles Et le rythme 40 secondes Xantares Toujours 5 PV La WAP finalement Qui lui est donnée Et c'est surtout Un 3 contre 5 à gérer Ils vont partir sur l'AGA Ou économiser Je pense que ça part sur du save Ouais Ils vont save Ils vont save Et surtout que Woxic Pourra drop Quoi qu'il arrive Une AK à Xantares Et une AK à Imor Il a l'AK qui l'a En sa possession Plus une AK qui pourra Réinvestir pour Imor Et les Vitality Qui ne perdent aucune arme Sur un round important Apex quand même Qui a envie de chercher Qui veut prélever Encore plus Là il sait que le round Ne sera pas joué En tous les cas Il reste à peine Quelques secondes Mais il se dit Si je fais tomber Après le temps Tu vois que Xantares Avec son AWAP Et qui est très low HP Tu le fais tomber Et il aura 150 dollars Ensuite Donc ça aura été Une bonne opération Ça n'arrivera pas Les joueurs turcs En face étaient bien cachés Sur la fin Pour aller justement Conserver 3 armes Ce qui leur permet De partir sur un rachat complet Oxy qui peut drop A Imor Et on devrait être confort Premier round avec la manière Mais c'est surtout Le premier kill De Magic dans le middle Je n'ai pas compris La prise rapide De Eternal Qui sont partis tout droit Il n'y a même pas eu de flash Pendant qu'on va S'assurer que personne Ne passe au niveau De ce lower Les Vitality Ont récupéré Et la GA Et la short Dans le même timing Attention la décale Dans le middle Je crois qu'on a aperçu Un Izuta Au niveau de cette corniche On va peut-être Se raviser dans un premier temps Mais attention Voxic a décidé De chercher la décale Un petit HF bien timé Aura fait sauter Le casque de Xantares C'est des HF qui sont rentables Effectivement Il y a 4 M4S en face Évidemment Qu'un moins 29 On prend Sur Xantares Qui serait maintenant Éligible Un one tap Justement d'M4S Pendant ce temps Il y a une longue Qui est bien conservée De la part de Vitality Renouvellement de Fumigène Alors en général Si la défense a la longue Ils n'ont pas la short Et justement C'est investi maintenant Par Xantares Va-t-il tenter une décale Tout seul ? Oh oui Il l'attente Il ne voit rien Et repart Ça provoque pas Énormément de réaction Côté Vitality Ils ont l'air de comprendre Que ça pourrait être Justement du split On maintient les poses Et pour le moment Il n'est pas embêté Dans le setup Il garde bien la G1 On voit que Zewo Il est en train de pivoter Il est dans une hésitation On va sortir Dans un second temps Avec Kalis Qui n'a pas aperçu La tête de Mizuta Qui est en ligne cassée Au niveau de ce split La décale ne lui fera rien Par contre La position de Woxic N'est pas encore révélée C'est Zewo Qui va venir assister Et là on a dans l'idée De repartir Je pense du côté du B Puisque le sniper Qui était au niveau de cette GA Est reparti déjà Un duel important Entre Dupré Qui va malheureusement S'incliner sur son duel On n'ose pas passer Mais la récupération D'information de Magisk Très bien fait ça Va peut-être Couter le rune à Eternal 15 secondes de jeu restante La bombe finalement Qui tente d'avancer Au niveau de ce tunnel Woxic qui attend Apex En punition Alors oui il prend une mination Mais c'est maintenant Le viking et Magisk Qui doit tenir bon Il en prend déjà un premier 9 secondes de jeu restante Et la chaîne Sur le second Magisk tient un bon Et oui Là le Magic System Est de retour Il défend son B Comme un titan Et va chercher Un magnifique triplé Désamorcé à lui seul L'offensive adverse Alors Qu'il était vraiment seul Sur ce bombe site B Il n'y avait personne La rotation avait été coupée Par Woxic au préalable C'est la première intention Qui était très très juste Au moment où on perd justement Dupré dans le mid Magisk qui décide D'aller reprendre le tunnel Il y a un contraint Qui va ensuite remporter Et puis il est un half-fire Dans les 10 dernières secondes Il faut courir en B T'as pas le choix Faut pas être ultra rigoureux non plus Alors que sur ce nouveau point Le sniper conservé Fait déjà mal Woxic touche Magisk en travers Mais bon À côté il est accompagné Par 3 Glock Un Ziggle Et pourtant Il touche encore Attention Zeebo perd un coude Mais Zeebo reste debout C'est à passer classique Orchestré par l'Evita Cette petite 2-1-2 Puisqu'on a la maîtrise de l'AGA Si ça passe Corniche C'est pas grave Parce que Zeebo Est déjà présent Sur le bombe site A On va seulement s'assurer Que personne ne passe Au niveau du mid Avec seulement Ce sniper a proposé Des Glock Des Deagle Plutôt un Deagle Et la bombe Qui va déjà tomber On va même isoler la bombe Moxic ne peut pas Il va être obligé de commit Et il va brûler dans les flammes Assister de Magisk Je suis en réaction Je suis en réaction De la part du capitaine Qui est très très bien Celle-ci elle fait plaisir Mox 90 sur Kalix C'est 2 Glock En plus qui restent en 10 Il y a peut-être Un Deagle à ramasser Quelque part Et encore Il y a surtout le sniper Qui est tombé au sol Celui-là c'est celui Un petit peu tout le monde Mais c'est pas trop grave en soi Parce que le sniper Pourrait être récupéré Attention au saut Au niveau du spawn CT Qui n'est pas attendu Je crois On ne se montre pas Donc on en a peut-être Conscience On en a peut-être Conscience parce que regardez La position de Apex Et de Dupré Était fait de manière A ne pas être visible Du spawn CT Donc ils avaient Conscience Qu'il y avait Un saut potentiel On peut la racheter Mais c'est vrai Que ça coûte un petit peu Un sniper conservé Accompagné par quelques pistoles Et encore C'était très faible Le réinvestissement Qui pourtant A conduit à une élimination Et puis pas mal de dégâts Mais Vitality S'en sort bien Un sniper Qui sera de nouveau Dans les mains de ZeeW Évidemment Ah mais si Ils ont pris la WAP Dans le mid Évidemment Très malin Très malin Et on repart dans le middle Alors cette fois-ci ZeeWO ne voit personne Par contre on sait Que ça prend la short en rapide Donc c'est pas trop grave Parce qu'il y a un start Tout seul en B Avec des Vitality Qui ont contrôlé la GA Et surtout il y avait Le filet de sécurité Apex ZeeWO garde pour le moment Le middle Mais je ne serais pas étonné De le voir bouger Ah Madiz qui veut être généreux Avec son capitaine Oh le setup est bon Le setup est bon Parce que c'est deux M4 Et justement La présence d'Apex A la M4 Au niveau De cette De ce De cette salade Eh bien Va masquer la présence de Magisk Qui de base Joue en B Et ZeeWO dans le mid Qui touche lourdement Xantares 16 points de vie Seulement pour ce dernier Générant ensuite Par une Molotov Qui répond à son tour Par une flash Et là On va essayer de le faire sauter Pour un speed B Justement il faut faire passer Il mort dans le pot de CT Mais ZeeWO l'attend Tu ne la fais pas celle-ci A ZeeWO un petit peu de respect Quand même On l'a énervé Avant ce coup de cloque Et là il aura envie Justement de s'exprimer Maintenant Il tire dans un premier temps Ça amène ses adversaires A avancer Et ses coïtifs A le tuer Apex qui en fait 3 Dont ZeeWO Voxic finalement Qui répond 2 contre 3 pour Eternal Fire Tentative de passage en B Dupré qui a une pause intéressante Et aura facilement L'avantage sur Voxic Ouais Apex qui a dit Non attends Laisse moi faire ZeeWO Laisse moi faire Arrête Ne te mets pas devant moi Je m'occupe de tout C'est une stratégie C'est vrai C'est une stratégie de capitaine À un moment dans la vie Il faut faire des choix Apex a fait le choix De briller A la place de son star player Voilà Il a dit Arrête Laisse moi faire Qu'il a envie de l'énerver En fait Et le coup de Glock avant Moi je prends ça Comme quelque chose de positif Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit de bait C'est vrai Tiens le coup de Glock Ça va l'énerver un peu Apex qui met une praline À son bait Ça va l'énerver encore Là il va nous proposer De belles choses peut-être Allez on repart sur un petit round Encore une fois Côté Eternal Fire Et on va agresser directement Apex Qui mène cette attaque Accompagné de Magisk Déjà Deux éliminations trouvées Ouais Et on va pas négliger L'économie Apex s'assure vraiment De ne pas perdre Cet M4 Et il repart Le mal est fait Le mal est fait Ils sont partis agresser Ce top mid Ils ont récupéré le doublé Maintenant il faut juste protéger Les entrées sur site Et ils le font très bien Zivo finalement reviendra Agresser à la dissipation De ce fumigène Il ne reste plus que X-Flaude Avec la bombe Qui est tombée Au niveau de ce suscite Et qui je crois A été vue Et je crois même Qu'on a aperçu Le dernier joueur D'Eternal Fire On est en train de resserrer Entre la GI Et le top mid Très belle agression Des vitality Qui changent le rythme Face à des pistoles Idéalement Évidemment Il faut chercher le perfect Ce pourquoi On n'est pas non plus En train de se donner Et d'aller le chercher A la mort Majisk en réception Tranquille Face à X-Flaude Donc oui Ils se sont pris Les 3 premiers points Certains ont commencé A avoir quelques gouttes De sueur Mais voilà Le pistol Le force L'écho Là ils inscrivent 5 rounds d'affilée Attention Puisque maintenant Eternal Fire Part sur de l'achat Alors maintenant Que faire Côté Eternal Fire Parce que ce qu'on a vu Déjà Sur les dérônes d'armée C'est d'aller chercher Très vite la corniche Par le suicide En mettant la petite HE A la sortie Pour que ça émane De la fumée Et ne pas être visible Maintenant on va changer On va prendre la GA La GA qui est défendue A 3 Va-t-on se battre ? Et bien oui Mais Utah a décidé De commencer sur Xantares On n'enchaînera pas tout de suite Il y a une petite mollo Qui a été loupée Pas trop grave Parce qu'il y a un filet de sécurité La voici La mollo tant attendue On repère Entre Dupré Et Imor Et bien écoutez C'est le Danois Qui s'impose La défense de la GA Elle tient Royal Royal cette défense La gestion du stuff Et des forces présentes Qui a été parfaite Siwo se débarrasse Tranquillement Dixloade Qui tentait une petite décale Dans le mid C'est maintenant du 5 contre 2 Mais qu'est-ce qu'il fait Dupré ? Il est en train d'arriver dans le dos Oh oui il va se régaler Il voit le premier Il voit le second Bon alors le second se cache finalement Mais en tous les cas Il est simplement condamné à mort Apex pour aller le faire tomber C'est un perfect Signé Vitality Et ce qui est intéressant C'est que regardez Sur cette action Dupré Il a tué le premier Et il n'a pas surjoué sur le second Il l'a laissé à Apex Qui était en train de reprendre En même temps cette corniche En fait Les Vitality étaient en train de resserrer Et sur la corniche Et sur le top mid Et là où on voit Totalement que les Vitality Sont dans leur match C'est dans des Des petites actions comme ça Où Dupré ne va pas surjouer Justement Allez Encore une fois Casse petit achat Côté un half-fire Et certes ils sont en attaque Mais rarement des bombes plantées On tente de sortir maintenant En nombre au niveau de cette longue Les dégâts sont considérables Sur le sein de Tarès Une HE s'ensuit Pour le faire tomber à 34 points de vie Oui ils ont pris la G Mais à quel prix Et surtout Que peuvent-ils en faire ? Allez on va laisser Zivow Sur le bombesit Intelligemment on va coulisser Du côté de la corniche On laisse Apex Qui malheureusement On va se faire découper par Wuxik Le capitaine se sentant A l'aise à travers les fumigènes On le sait Et là les Vitality Vont resserrer Tout simplement sur le middle Puisqu'il n'y a aucune activité Autre part On se doute potentiellement déjà Que la JIA Est vraiment L'objectif Du côté turc À partir du moment On claire tout le middle Effectivement Et le lower On va comprendre Donc là il y a deux façons De voir les choses Soit on va revenir tous ensemble Sur le BPA Soit on va peut-être essayer D'envoyer une sentinelle Pour aller pousser dans le dos Mais là si on le fait Il y a Kalix Qui attend top mid Et ça ça pourrait faire mal Tout le tunnel est maintenant Dégagé côté Vitality On comprend On revient déjà à 3 en A Et on imagine que Dupré Qui est en train de vérifier La présence du tunnel Lui aussi commencera à revenir Et même en 4 contre 5 On rappelle qu'ils ont quand même L'avantage des armes Et aussi un petit peu de stuff Ouais Seulement deux flashs pour passer Il y a un mag-10 Sur Imor Ah ils vont aller au CT Non c'est pas vrai Flash sur CT Mais il n'y a personne Et heureusement Parce que la flash était superbe Imor va se faire intercepter Par l'agent Z Et l'enchaînement ensuite Entre Mizuta et Magisk Et Ziwo Et pour le moment Parfait Attention la tête trouvée Par Explode Et c'est Martin du 2 contre 2 On ne met que des headshots Entre Voxic et Explode Ziwo et Dupré Pour aller tenter de leur répondre Et justement Dupré Qui arrive de dos On en parlait Lui il était dans le tunnel Il a fait le meilleur des choix possibles Pour arriver à point nommé Supporter Ziwo Qui prendra de lui-même La dernière élimination Septième point d'affilée Inscrit par Vita Pour un total de 7 à 3 Pour l'instant Là on a un petit spawn Orienté vers le B La première pose tactique Qui fait son apparition Côté Eternal Fire Avec pour le moment Des plans de jeu Très hésitants On perd très vite Des joueurs Surtout dans les actions Middle Et puis Moi ça me fait penser Un peu à Outsiders Il ne se passe pas grand chose Des fois on met la GA Puis on se retrouve Coincé dans notre propre jeu Moi je n'aime vraiment pas Les équipes Qu'on voit GA à 5 Sauf les bigs Ouais bon big ça marchait Mais en même temps En face t'as Outsiders Peut-être aussi pour ça Non les bigs ont vraiment Un plan de jeu sur la GA Qui est très simple Mais ils sont juste bons Dans leur duel Et dans leur prise Donc c'est vrai que C'est toujours le Prendre la GA Mais à quelle fin en fait Pourquoi prendre la GA Qu'est-ce qu'on va en faire Et là on avait un petit Spawn Ouais ils ont un spawn aussi Pour la longue Ils ont un potentiel spawn Pour la longue Calyx qui va Mettre le Fumi Et Vita qui arrive aussi Au coin du mur Vita qui arrive pour se battre Les flashs sont excellentes Côté français C'est Misota qui prend l'avantage Rapidement face à Calyx Et Apex enchaîne En travers Fumigène Encore une fois Il n'y a même pas match Sur cette prise de la longue Sur les prises de longue rapide C'est 2-0 pour Vita Pour le moment Et derrière regardez On a déjà la position de Zivou Qui était repartie Puisque la défense tenait très bien On a Zivou qui est reparti Chercher la corniche Et il va même déjà punir Il mord dans un premier temps Et on a déjà Du prêt qui est au spawn Théros Non mais là c'est C'est un massacre Perfect et Magisk A la conclusion Trop solide J'aurais bien aimé savoir Ce qu'il vient de dire à Zonic Il avait l'air heureux En tout cas Ma people Ah c'est très bien géré Côté éteint l'affrayant On a voulu le rediriger Infraînement Oui la bataille de la longue Et perdu ça veut aussi dire Que Vitaille est venu à 3 On l'a compris Alors peut-être Essayer de passer dans le mid Mais ça ne fonctionne absolument pas Et encore une fois Pour eux Bah c'est une écho Enfin une écho Un petit achat Ouais quand même Galil quelques pistoles 3 fumis 3 flash Ce dont je suis un peu déçu Côté éteint l'affrayant C'est qu'il n'y a vraiment Pas de contrôle de carte On est sur des choses Qui jouent très rapide C'est très rapide C'est un peu brouillon Et on sent que s'ils se font stop net Il n'y a pas de plan B On va donc sortir dans le middle Petit H1 à la réception Apex va tomber face à Immor Et on va vouloir scinder Cette défense en deux Avec Dupré et Magisk Au niveau du B Et bien écoutez Ça tient bien Entre les deux Danois Qui ont parfaitement pivoté Sur la pente B Directement Ça c'est la réaction classique Si le pivot A est mort Et que ça veut déborder Les deux joueurs doivent se battre Au niveau de la pente B On respecte les bases de CS Et bien écoutez Ah cette défense C'était exquise En essayant toutes les écoles Fumigène sur le tunnel En ayant confiance Et en comprenant Tu n'aurais pas de timing Un joueur s'en sorte Avec l'information communiquée Par Apex On sait qu'il y a au moins 3 voire 4 individus Armés et dangereux On agit instantanément Le duo Danois à la finition Neuvième point pour Vita Et Wuxik Finalement armé d'un sniper Là ça fait la différence Se débarrasse de Magisk Dès le début Avantage numérique Pour Eternal Fire Ils n'ont pas beaucoup eu L'avantage numérique Donc sont-ils capables Justement d'en profiter Et c'est marrant Parce que là Dupré n'a mis aucun snipe en B Et ZeeWoo qui attrape Imore Et là le problème Côté Eternal Fire On ne savait pas quoi faire Avec ce B Il n'y avait pas de stuff Il n'y avait pas de stuff Au niveau de ce B Donc on s'est dit Merde il y a peut-être Un snipe en B en fait Mais pas du tout Il n'y avait personne C'est très bien pensé De la part de Dupré Pendant que tous les Vitality Bougent tellement bien Ils bougent tellement bien Ils vont resserrer sur le middle Et ça on ne l'attend pas du tout On est nulle part Sur Voxi qui perd la bombe Et l'enchaînement est magnifique Excellent Apex en chef d'orchestre Sur son side CT Ce call est somptueux Il est parfait On est sur des Eternal Fire Qui ont tendance à stagner Pas faire grand chose Et ma vita reprend en slow Et oui Apex et Mizuta Ça a très bien fonctionné Calix se retrouve à temps 1 contre 3 Repérés par ZeeWoo Il reste tous deux debout ZeeWoo a-t-il envie de forcer le duel ? Oui bien sûr qu'il va aller le faire Facile Pour le monstre français Avec un clavier bleu Blanc-rouge customisé Incroyable En face Il va falloir commencer A trouver des solutions Je me demande d'ailleurs Si sur les 9-10 rounds de vita Il y a eu Ne serait-ce que une bombe supplantée Non Zéro Eternal Fire Ne met pas un pied sur le BP S'ils le mettent Bon bah Le BP devient leur tombeau Ah c'est quand même Une sacrée démonstration Pour l'instant Sur cette défense De Vitality Et là pareil Cette défense en 2-1-2 On sait qu'en face C'est de l'écho Et le duo Magisk Dupré Au niveau du B C'est vraiment bon C'est vraiment beau à voir Alors Là on va préparer La grosse exec B A5 dans le tunnel C'est un petit hacha Mais il y a quand même Des tech 9 Et avec un Dupré Qui est si proche On pourrait lui mettre Un gros 1 Alors attention Sa M4 va être Sa M4 au contact Peut être compliqué Mais regardez Le filet de sécurité C'est Magisk Qui est déjà repéré Et donc il va embêter Cette prise Pendant de longues secondes Ils ne s'y attendront jamais Ils sont tellement Monopolisés Justement par Magisk C'est Dupré Derrière qui peut en faire De gratuitement Retour de Ziwo Ils ne sont pas encore sortis C'est compris Ça pourrait quand même Déborder Attention Il y a des Kevlar Oui ils sont touchés Mais on met une petite balle Dans l'épaule de Ziwo Au passage au niveau de ce BPB Est-ce qu'on aura le temps D'amorcer la bombe Il le faudrait Il le faudrait Mais la défense a décidé De reprendre également Par le tunnel Et là ça peut causer Un énorme problème Du côté D'Eternal Fire On attend vraiment Pour la reprise Que Mizuta soit bien au contact On envoie les stuff La Mizuta commence à décaler Et là on prend Cette défense En étau Et on perd déjà Avec Zantares On perdra Kalix Eternal Fire N'a mis que Les 3 premiers rounds De ce match Effectivement C'est vrai que j'ai peut-être Lancé une Gurt Parce qu'à l'instant Je venais de rappeler Que sur les 10 points D'affilé de Vita Eternal Fire On n'avait jamais planté la bombe Bon maintenant ils le font Mais ça reste un point Pris par Vita Donc 11 à 3 On peut racheter confortablement Pour le dernier round De ce premier side Côté Eternal Fire Bon évidemment Côté Vita On a tout ce qu'il faut Une pause tactique On en a bien besoin Parce qu'on a vu Que les prises de GA Ça ne fonctionne pas Est-ce qu'on aurait envie De s'entêter A essayer de le refaire Ou peut-être le refaire Sur un second temps On voit justement X-Flaude et Imor Qui auraient probablement Un bon spawn Si on voulait attaquer la zone Ils avaient tenté une fois Une rapide corniche Ça n'a pas fonctionné Et globalement Leur jeu lent Ils finissent par être repris Par des Vita A l'image d'un Apex Mizuta Ce duo qui avait très bien repris Sur la corniche justement Donc on ne sent pas trop De solutions Côté turc On compte qu'ils finissent Le side Avec un Zeebo Apex Mizuta Avec plus de 14 000 dollars chacun C'est beaucoup Ça fait un peu beaucoup Pas grand chose à dire Du côté Eternal Fire D'ailleurs les contrôles de cartes Ce n'est pas non plus leur fort C'est pourtant eux Qui ont choisi la carte C'est vrai Et dans ce nouveau round Il y a eu un petit peu de stuff Mis sur la longue On le voit encore au radar Le fumier orange Qui a été posé par l'attaque Sans suivi quelques flashs Et un Quatuor Qui évoluait en B Alors peut-être essayer de punir Mais pour l'instant Magisk Tu ne peux pas le punir Il y a simplement un fumier Qui a été posé dans le tunnel Sur l'anticipation de celui-ci Il y aurait le sniper de Waxi Qui pourrait se révéler Et là ça pourrait être dangereux Pendant ce temps on se bat Avec des flashs seulement Dans le mid Flash envoyé par Dupré Pour aller tenter de décale Quoi qu'on ne repère personne Peut-être réadapter cette défense On veut aller récupérer la short Mais ils vont y aller Et Mizuta restera au contact De toute façon il y a une blanche Qui va arriver des deux côtés Et maintenant le plan de jeu est compris Il va le récupérer cette short Maintenant il faut la défendre Il faut la défendre Et on va même peut-être Renvoyer Mizuta au contact Mais Xantares va intelligemment pic Au bon moment On va la perdre Cette défense de Corniche En décale middle C'est Dupré qui s'impose Des 2-1 et 2-2 Avant que Xantares ne fasse le ménage Tellement solide Dupré on peut vraiment A chaque fois compter sur lui Double élimination Et c'est maintenant du 3 contre 3 43 secondes de jeu restantes Apex qui va tenter de tenir la ligne Au niveau du passage Pour une CT Par contre attention C'est le sniper de Voxic Et ça fonctionnera pour lui Apex qui ne s'est pas forcément regardé 30 secondes de jeu maintenant Potentiel passage en A Clairement oui On se regroupe sur la short Et il n'y aurait pas grand chose Pour les empêcher de planter la bombe Il pourrait donc planter pour la Corniche Et revenir sur cette zone Pour aller gérer le post-plant Et là il faudrait espérer Une reprise en 2 contre 3 C'est intelligent C'est intelligent ce qu'ils font De partir en slow Au niveau de ce bombe site On le sait maintenant Qu'ils vont vouloir aller planter Au niveau du A Il n'y a plus le temps De toute manière La rotation de Majisk Viendra par le spawn Et on garde toujours Zwo au niveau de cette longue Qui passante l'arrivée De son coéquipier On renouvelle le Fimi Au niveau du BP C'est une très bonne défense Orchestrée par Eternal Fire Qui garde la Corniche Et surtout c'est 2 joueurs Au niveau du bombe site Avec peut-être une petite Web pour qui Une petite point de bobe Peut-être pour Zwo Qui rééquilibre les forces Il ne faut pas être naïf Sur le second Fimi Justement c'est Zwo Qui tente de tirer A travers pour l'instant Mais ne touche pas Et le temps s'écoule Le temps ne profite pas A la défense Le Vitality qui tente de reprendre Matus qui repère son adversaire Et s'en débarrasse Et c'est maintenant du 2 contre 1 Wuxik qui tire à côté L'H peut-être pour aller Terminer le Danois Qui est très loin Effectivement Il saute Et c'est maintenant Zwo 1v1 Sniper contre sniper Tentative Oh il la tient pour l'instant Non mais ça ne passera pas Wuxik comprend Et revient à la charge Il va donc gérer son clutch En 1 contre 2 Pour inscrire Le 4ème point Pour Eternal Fire Alors qu'on aborde Le changement de side C'est le seul rune armé Qu'a pu mettre Eternal Fire Mais c'est dû à un exploit De Xantares Xantares il a fait un taf Monumental sur la short Il a maintenu Mizuta Sous pression Malgré cette double flash Xantares il a pris double flash Il a réussi quand même à tenir Il va prélever aussi Dupré dans le middle Pour prendre la revanche Sur ses coéquipiers Donc vraiment si on doit Ce rune d'achat C'est vraiment grâce A Xantares Du côté de De Eternal Fire Puis Wuxik évidemment Qui va couper la rotation Au niveau de ce spawn Mais on va dire Qu'il a mis Il a mis Eternal Fire Dans de bonnes conditions Pour aller oeuvrer Sur ce rune 11 à 4 Changement de side Direct Vous le savez bien Du côté du RMR On ne tergiverse pas Entre les sides Et on débute avec Les Vitality Qui ont décidé D'investir Sur seulement du stuff Avec Apex Et 4 Kevlar En leur possession En face Un kit quand même Sur X-Cloud Apex qui aura également Donné un P250 A Ziwo Qui pourrait permettre D'aller décrocher les têtes Et justement Ziwo on le voit à l'oeuvre Pour l'instant En train de challenge Xantares On se touche Mais on ne se tue pas Un Kalix Qui pourrait surprendre Au niveau de la corniche Tout est question aussi De timing Quoique on a un bon crossfire Qui est tenté Justement par la défense Kalix qui se débarrasse De Magisk Ensuite une petite phase de jeu Un peu plus lente On se cherche avec des flashs On essaye justement D'infliger des dégâts supplémentaires Kalix qui va aller forcer le contact Il a raison de le faire Il se débarrasse Tentative de prise d'espace Côté du prêt Mais ça ne donne rien Kalix toujours au contact Mizuta qui pourrait tenter D'aller le chercher Mais il est bien seul Pour l'instant Quoique bientôt rejoint par Apex Il entend repartir son adversaire Et là on a un petit échange de stuff Échange de P250 On va faire tomber le joueur Qui était en position Kenny On va vouloir déborder Sur cette corniche Superbe flash Xantares va accompagner Kalix Pour peut-être faire tomber des joueurs Ça fonctionne sur Xantares Qui en fait déjà tomber un Le deuxième attrapera Est attrapé par Kalix Et il ne reste plus que Dan Qui va tomber à son tour Pistol remporté une nouvelle fois De la part des Eternal Fire Deux sur deux Ils ont mis 100% Des pistoles de cette carte Et on rappelle évidemment Que nous sommes en BO1 Côté vitalité On devrait assister maintenant A une écho Simplement Pas de bombe plantée Pas d'excédent monétaire Donc logiquement Un sixième point à venir Côté Eternal Fire Et là Si déjà on arrive A faire un kill Ça serait incroyable Si on arrive à planter la bombe Ça serait magnifique Et si on arrive à remporter le rune Ça serait Implandide Ah je pense pas Déjà planter la bombe C'est vraiment un rêve Ce ne sera pas forcément à porter Simplement le fait D'attendre au spawn De laisser le temps S'écouler Ça pourrait coûter Quelques stuff A la défense Parce qu'au bout d'un moment On se dit Tiens est-ce que je ne mettrais pas Une petite mollo par ici Une petite mollo par là 600$ en moins Puis 1200 Et puis aussi Il faut prendre ça Comme des rounds On peut discuter pour la suite C'est une sorte de petite Pause tactique gratuite Ça c'est la petite pause exi Ça c'est la pause exi Où il prenait le temps Justement durant ces rounds Là de préparer les rounds d'après Où il faisait justement Chuter les staffs de l'adversaire Et à un moment donné Quand il n'y a plus rien à dire Que tout le monde est ok Pour le round prochain Allez On fait quelque chose Et on y va Voilà un petit 600$ Sur la longue Un internal fire qui se prépare à recevoir Et on décale Tous ensemble maintenant Bonjour C'est le petit train train vitality Il se fait bien stopper Logiquement et correctement Par internal fire Perfect est rentré C'est maintenant qu'on parle avec les AK Du côté des vitality Pas de sniper encore en présence Du côté de Woxic Évidemment Aucune arme de perdu Donc on part sur un Rune important Des famas Des mp9 Des famas Un mp9 Plus deux m4 Pour faire face aux AK Des vitality Et le B Dans un premier temps Il choisit On empêche le passage du lower Avec cette petite mollo On a envoyé également Le fumier sur la xbox Pour embêter un peu l'immeur Au niveau de ce middle Et on va aller tranquillement Chercher ce lower Sans être inquiété De la vie du corniche Effectivement la défense Qui n'est pas non plus Très agressive Un petit H'eux Qui fera énormément de dégâts Moins 41 quand même Sur Apex C'est considérable Et on va aller chercher Ce B Alors j'attends de voir D'abord ce que fait Dan Dan récupère le middle Feinte le 3-2-B Pour accélérer en B C'est bien orchestré Mais il y a un x-flowed Et Imor Qui vont protéger ce B L'enchaînement est parfait De la part des Turcs Il reste plus que Zimo Qui va lui aussi A son tour tomber Mais Dan enchaîne Et se met dans une bonne Position dans un APV Un PV Apex Est-ce que ça serait Donc la prophétie Finalement réalisée en live Sur un APV La petite dédicace Du capitaine français Qui se retrouve maintenant Un contre deux Ça va être dur Et ça semble impossible D'autant plus qu'on va Le décale ensemble Sur une décale très large S'impose avec sa M4 J'ai bien aimé ce qu'il vient De nous faire Dan Le call était excellent Malheureusement On n'a pas mordu A l'hameçon Des joueurs du B Ils sont restés focalisés Sur le tunnel Alors que pourtant Il y avait une pression De Dan Au niveau de ce middle Et personne ne regardait Peut-être que les joueurs du B Sont sortis Un peu trop tôt Aussi Mais ils ont voulu profiter De l'effet de surprise L'attention était portée Sur le middle Via Apex Et ils ont voulu sortir Donc dans l'idée C'était une idée superbe Par contre Les Ternal Fire Sont restés focalisés Sur le tunnel 11 à 7 Evita qui n'a pas encore Inscrit un point Sur ce second trade Et Dupré Qui va éclater Il mord dans le mid Oh ce qu'il lui a Mets au scout Incroyable Dupré Ou de loin Efficace On connait évidemment S'ensuit d'ailleurs Un double fumier Posé par la défense Au niveau de cette porte Mide Du problème de synchronisation Et on a surtout Cette petite AK Sur Apex Qui est de sortie On va patienter On va attendre Les Eternal Fire De voir un peu Ce qu'ils sont en train De proposer Et il y a ce scout Sur Dupré Qui continue d'en réitérer Sur X-Flaud Qui va maintenant Isoler son B Mais qui est touché Est-ce qu'on n'aurait pas Ramassé Ce serait compliqué D'aller ramasser On s'exposerait à une ligne On a quand même Une AK-47 Du stuff Une smoke Qui pourrait partir En direction des doubles portes B Et des vitality Qui se prépareraient à sortir Et on va faire en sorte Exantares Et on stop net L'avancée des vitality Mais X-Flaud a bien géré Entre sa M4 Et son sniper Quand il a la visibilité C'est le sniper Quand on se fait dépasser C'est la M4 Ou les travers fûmis Par la M4 Bravo Et en tout cas Ça feintait aussi Deux joueurs Au niveau de ce B Parce qu'on avait des tirs de M4 Et des tirs De sniper Effectivement La défense d'Eternal Fire Qui s'en sort très très bien Sur cette tentative D'attaque du B Par vitality Zero au sniper Qui tente de prendre Un premier pic dans le mid Mais ne touche pas Et pendant ce temps On pourrait investir la longue Alors pas sur un premier temps On attend Et c'est maintenant Qu'on envoie les flashs Pour aller sortir Et c'est Dupré Qui a pris la première élimination Le spray transfer Qui est tenté Face à son deuxième adversaire Et il continue De prendre de l'espace On s'est emmêlé Les pinceaux Du côté d'Eternal Fire On ne savait même pas Qui est allé fixe cette GA On a eu un moment donné Où des joueurs Qui étaient au contact Sont repartis Puis les joueurs Qui étaient un peu plus derrière Sont venus pour prendre la J Ils ont pris les flashs À contre-temps Ah c'est intelligent Vita De sortir sur un petit temps de retard Ça a surpris Attention avec ce soir De positionner au niveau De cette voiture Face à lui Il ne le sait pas encore Mais 4 joueurs vitality Qui lui veulent du mal Et qui vont décaler Ensemble en slow Ils n'annoncent pas leur arrivée Par contre il ne faut pas être Nae Mizzuta Il faut aller checker Jusqu'au bout Il va le faire Il trouve la tête de son adversaire Flash en réaction De la part de Xantares Et là on peut prendre le temps De mettre du stuff justement Il ne faut pas se précipiter non plus Xantares qui va jouer Devant le fumigène Mais qui est aveuglé Par la flash Est-ce qu'il serait caché là ? Tu n'as absolument pas Tu près le prends La belle Quelle variation Quelle variation De la part des vitality Qui vont faire ce petit Moin 2 Dans un premier temps D'ailleurs je ne comprends pas La position du joueur Car il n'a pas l'avantage Du tout À la perspective C'est pour ça que Sur sa vue On voyait que Mizzuta Lui le voyait très bien Et derrière On va prendre Avec une petite variante On ne va pas simplement Mettre le mur classique On va mettre Un Fumi plus loin Pour aller dézoner Cette pose Au niveau de Au niveau de Elevator Crevette Plutôt Crevette Je ne sais pas Moi je dis ça Crevette Tu l'appelles comment toi ? J'avais récemment entendu Crevette C'était un call Candidat en France J'accepte Ça me va Alors qu'on voit justement Se rendre parfait Une entry de Dupré Qui encore une fois Nous fait pour l'instant Une superbe game Et puis le call Qui est excellent D'ailleurs Sortir sur un petit second temps Et ensuite Ils font tomber Tous les joueurs Eternal Fire Et ça Ça pèse dans l'économie UMP45 sur X-Flaude Scoot côté Imor Et on va encore se battre Au niveau de la GA Il n'y a pas grand chose Pour répondre Quoique Il y a la WAP de Voxy Qui était bien présent Oh Imor qui va retenir sur Apex Et on part très vite Dans un 3 contre 5 Ah Face à un Un achat forcé Un peu hybride Avec De l'UMP45 Du Scoot Il va falloir maintenant Refaire Ce round Avec encore du stuff Ils en ont très peu Par contre Du côté d'Eternal Fire Et ils attendent justement La réaction A partir de ce moment là On sait que la short Est gardée Avec l'apparition Du Fumy de Xantare Sur la corniche Ah par contre Tadine de Woxy Si on passe dedans Sans stuff C'est une mort rassurée Et justement On commence à envoyer du stuff Qui pourrait gêner Woxy La flâche est excellente C'était bien pensé Mais Dupré qui subit De lourds dégâts en travers Kalix qui tente De se repositionner Sur le Fumigène Les 3 joueurs Vitality sont déjà passés Du côté de la salade Dupré n'a que 22 points de vie Et la cheve de Woxy Devrait le terminer Elle ne le termine pas C'est Kalix par contre Qui va s'en charger Kalix le nouveau Terminator Sur ce round Les 3 dernières éliminations Il les trouvera Avec sa M4S Et là Plus que 3 points Séparent ces 2 équipes On peut racheter Tout de même du côté De Vitality Mais c'est vrai que la défense Il y a eu un petit manqué Je pense sur une flash Il y a une flash qui n'est pas partie Il n'a pas été gêné Sur sa ligne Woxy Quand il a pris la GA Puis derrière On a justement Kalix Qui intelligemment Va aller les chercher Tout simplement Il ne va pas avoir peur Et il va aller forcer les duels On l'a vu tout de suite Il a accéléré Et il a fait un très très joli triplé Post-tactique Première d'ailleurs De la part des Vitality Qui n'ont plus que 3 petits rounds d'avance Avec un round d'achat Complet sur celui-ci Pratiquement complet On a un défaut de stuff Tout de même Sur Dupré Et puis des Eternal Fire Qui prouvent simplement Le side d'attaque Ce n'était pas forcément Leur point fort Par contre en défense Ça tient bon Les individualités Côté turc On les connait On ne l'a pas trop vu S'exprimer hier Face à Fade C'était mieux Contre Dignitas Ils sont en train De prendre la confiance On a un Woxy Efficace au sniper Bien accompagné Également par ses mate Au rifle Pardon Et un Woxy Qui va encore une fois Prendre le pic Au niveau de la longue Cette fois-ci Il est complètement blanc Mais il le veut tellement Il tire et repart Maintenant qu'est-ce qu'on va faire À l'image des Bigs hier Qui gardait vraiment cette GA Et qui voulait appuyer A5 Pour aller chercher ce bon Bsita Mais écoutez Vitality Va en faire de même Parce que c'est très très fort En fait c'est dur à défendre Une prise de GA A5 Surtout quand ils veulent passer Sur le bon Bsita Il faut que les stuffs soient mis Au bon moment Que le contre-stuff aussi Soit bien orchestré Ne pas jeter toutes les mollos d'un coup Ça va être un jeu de patience Ouais Voilà Il faut que vraiment Le stuff parte Pas d'une seule traite Mais vraiment S'enchaîne très bien Voilà Et c'est ce que fait Xantares Xantares qui envoie déjà Une première save de stuff Qui empêche une avancée Qui va même lancer une flash Je pense d'ici quelques instants Pour feinter justement Une reprise qu'il n'y aura pas De même moment Vitality envoie ses premiers stuffs Un jeu flash en réaction Une mollo également Qui va faire brûler Xantares Le force à se repositionner Sur le BP Dans son propre fumigène Et Ziwo qui s'en méfie Il le sait Celui-ci il vient de la défense Et justement pour essayer De jouer dessus Sur flash On décale Ziwo qui se rate Ça ne joue pas grand chose Et il ne reste que 35 secondes Et par contre ils ont peur C'est une fausse info Parce qu'ils n'ont vu personne Il n'a vu personne Ils en taress Donc il a peur d'ailleurs Mais en fait non Regardez les joueurs du B Sont encore fixés en fait Ils sont encore fixés Parce que pour eux Il n'y a personne dans cette GA Donc ça peut encore profiter Au Vitality Il va falloir accélérer Maintenant 20 secondes De jeu restante La défense qui est en place Kalix qui arrache une tête Sur Dupré Qui enchaîne Sur Mizuta Qu'est-ce qu'il y a de nous Maître Kalix Avec son lacard En travers Evoxy qui attrape La tête de Magisk La défense Qui est royale Sur ce side Et là on va aller chercher Ils ont raison Ils vont aller chercher Pas plus loin finalement La défense du bombsite Qui a bien tenu Alors qu'ils n'ont pas mordu Ils n'ont pas mordu Eternal Fire Ils n'ont vu personne C'était une fausse info On est retourné Au niveau de cette longue Puisqu'on n'avait personne d'engagé On avait seulement Mizuta d'engagé Puisqu'il y avait Un deuxième jet de stuff Qui arrivait Kalix Evidemment en réussite Mais le problème C'est que A l'inverse Des bigs hier Là les Vitality courent Alors que les bigs Quand ils passaient Au niveau de cette longue Pour éviter justement Ces petits travers Et bien Ils avançaient en slow Et puis au final Et puis au final Et puis au final Eternal Fire Qui a bien compris Ce qui se passait Même si il y avait Quelques petits doutes La réception était parfaite Un départ 3B 3 tunnels En tout cas Côté Vitality Et puis j'ai bien aimé Cette défense Et au final Eternal Fire Avec Wuxik Positionné un peu A l'image de Shiro Chez Gambit Les Gambit Ils ont exactement Cette défense là Avec Shiro Qui vient se mettre Au niveau de la corniche Ouh la grenade Oh la grenade Oh elle est terrible Dupré qui tombe A 54 PV Dans le même temps Il y a un Magic Qui a été touché aussi Ça commence pas très bien Côté Vitality Là on feinte Une prive de la corniche Mais on va Je pense vraiment y aller En tout cas On va envoyer un éclaireur Dans un premier temps On va envoyer deux éclaireurs Puisque Apex Accompagné Dupré Ils vont La première flash On dézone On fait en sorte Que le pivot Du A Revienne au contact Oh la che Elle m'a fait très peur Celle-ci Heureusement Elle enlève à peine Quelques PV Je montre S'il n'en a pas Une autre à ramasser Au spawn Heureusement non Intelligemment On va bloquer On perd la corniche Idéalement On bloque vraiment la GA On voit même d'ailleurs Kalyx revenir au contact Le pivot du A Revient aussi Lui à son tour Ah c'est là Une deuxième grenade Oh elle me fait vraie Oh non Celle-ci Elle pourrait faire extrêmement mal Il comprend ce qui se passe Une première moule en réaction Qui va justement splitter Cette attaque en deux Mais il prend l'initiative Là il court au niveau du spawn Il n'est pas du tout attendu Il en prend déjà un premier Ensuite il y a des contre-flash Finalement il sera éliminé De deux par Woxic Il reste 30 secondes On a Pex qui essaye De couper dans le mid On peut comprendre l'intention Mais Imor lui refuse Immédiatement le passage On arrive quand même sur le BP Bon qui pourrait être amorcé Pour la corniche Qui est pour l'instant Contrôlée par Vitality Dans une situation de 3 contre 3 Ça semble chaotique Mais ils peuvent le faire Ils peuvent le faire Mais attends il faut choisir La défense La défense orchestrée On perd déjà du prix Mais Zivou prend la revenge Et là c'est le duel Qui était important Zivou va faire le doublé Il va tenir Et se repositionner Et sur le bombsite Zivou Et il a même permuté Sur une M4 Il est invisible L'agent Z Nous gratifie D'un superbe triplé Sur un post-plante Le triplé de Zinedine Zivou lui-même Tu l'as dit en plus A la fin qu'il va switch Qu'il va changer d'arme Lâcher son AWAP Au profit de la M4 C'était très bien senti Ça monsieur Zivou Il a fallu C'est pas vraiment un exploit Parce qu'il était bien positionné Tout de même Il est resté sur ce bombsite Mais à un moment donné Il faut faire un choix Sur la défense Quand tu es en 3 contre 3 Que la bombe Est plantée un petit peu Pour la corniche Tu dois orienter ta défense Dans un premier temps Ils étaient stoppés net On avait un joueur Gandalf Un joueur BP Un joueur short Et puis on a eu Je pense De la part de Zivou Une reprise Du bombsite Pour aller chercher Ces lignes GA Pendant que Dupré gardait On va le revoir peut-être ici Donc on a Wuxik Et voilà Zivou va reprendre la formation La première et la seconde Et c'est ça qui va être libérateur Du côté des Vitality Et le move J'ai bien aimé Parce que je ne m'attrais pas du tout Mizuta qui saute au spawn Comme si on faisait un split B Mais en fait Qui court Du côté du BPA Ça a un surpris Un pas deux Mais dans l'idée Personne ne s'y attendait Côté Eternal Fire Et on a hésité d'ailleurs Parce qu'on a vu Que les Vitality Ah c'était peut-être la Bolo Mizuta est parti quand même Ah Wuxik a failli attraper l'agent Z Qui arrivera à s'enfuir Peut-être une réponse Mais attention Parce que là Le rond y compte double Effectivement On n'a plus grand chose Mais on a la deuxième On n'attendait peut-être pas Sur cette zone justement Là on comprend maintenant Qu'il y en a deux Il mort qui se débarrasse Donc de Mizuta Si Wuxik a trappe La tête de Wuxik en travers S'il vous plaît C'est sale Et là on tergiverse pas On accélère On accélère Attention parce qu'on a encore Un joueur au niveau De ce bombe site B La rotation du mort Est déjà présente Au niveau du spawn Il sera malheureusement Sous un fumigène Et X-flat va devoir tenir Mais son compatriote arrive C'est Xantares Qui revient assister Son jeune joueur Et là il faut déborder Il faut les bonnes flashs Il faut sortir ensemble Xantares prélève Apex X-flat s'occupe de Magix Il s'occupe de Zimo Et il s'impose aussi Pratiquement sur Dupré Avec l'assistance de Imor On a voulu déborder Au niveau de ce B C'était le bon call Malheureusement On a été bloqué Au niveau de ce mid On n'a pas osé Imor il n'a pas eu peur Il n'a pas eu froid aux yeux Il a vu le fumigène Il a traversé Pour aller directement Contesté la zone Et quand on fait ça On peut se rassurer Dans le mid Et donc se concentrer Ensemble sur le B Mais la rotation La rotation de Imor Qu'est-ce qu'elle était rapide C'est lui qui fait le kill Sur la GA Et 10 secondes Allez 15 secondes 15 secondes plus tard Il est déjà sur le middle Départ classique pour la défense 3 pour aller sécuriser la GA Ensuite on se repositionne Directement du côté de la corniche Là où Vitality a mis un premier Fumigène Et ces mêmes Vita Se retrouvent avec un achat Pas complet On retrouve quelques Tech9 P250 Une AK quand même Sur Dupré Qui est bien en forme Depuis le début Et ça ça pourrait fonctionner Amisita repère un jour Sur la corniche Ah ça c'est la C'est la Virtus Pro Virtus Pro avec une rapide Sur le B Le Fumig arrive en même temps La M4 qui fait d'énormes dégâts Encore une fois Explode qui tient bien son B Mais on arrive à déborder On arrive à déborder Dupré s'impos Ça clean pardon Zivo par contre Il s'imposera sur Imor Il prend la web On reprend le sniper Et Zivo le sait Il y a un joueur Au niveau de ce C2 Magisk Sur Dix-Flame Zivo Sur Dix-Flame Et là c'est fait On a ouvert le B Sur une petite Virtus Pro Incroyable Oh ce qu'ils ont mis Et terrible Là on en parlait D'Imor Qui sur l'an précédent N'avait vraiment pas peur De se battre Cette fois-ci ça coûte très cher Bon allez Kalix prend le kill Sur Mizuta Mais clairement Ils vont pas aller la jouer Celle-ci Alors c'est une petite variation Parce qu'elle est faite Beaucoup plus rapidement Que les VPs D'habitude les VPs Feintent un contrôle classique Avec le Fumi-Diamant Où un joueur part sur la Corniche Avec C'est normalement Yekindar qui le fait Et le joueur Corniche Revient avant la dissipation Du Fumi-Ven-Diamant Et en fait 4 joueurs sont au niveau du tunnel Et le Fumi Qui est au niveau de la porte Arrive du middle Mais il arrive beaucoup plus vite Et il arrive pas en fait Les joueurs du B Ne sont pas focalisés Sur ce qui se passe Puisqu'ils sont pas inquiétés Dans le sens où normalement Le Fumi qui vient du tunnel Est très long Tu le vois Tu le vois arriver Le temps qui pop Alors que là Il arrive tellement rapidement Que les joueurs du B Vont sortir Et ne sont pas inquiétés De la panne B Le call était excellent L'exécution tout autant Arante qui fait du bien Qu'on attendait pas forcément Justement compte tenu De ce petit achat Et pause tactique Demandé par Eternal Fire Qui vraiment sur ce second side Nous montre de belles choses Puisqu'on était vraiment pas convaincus Par leur premier side Où ils mettent Avec beaucoup de difficulté 4 rounds Dont les 3 premiers Qui viennent du pistol Du Forza Chavita Qui ne passe pas Et de l'Echo Qui s'ensuit Et là A force de constater Qu'ils se battent Vital a mis pour l'instant Que 3 points Sur ce second side Mais avec l'avance Qu'ils avaient au début Justement plus que 2 A rentrer Ils iraient ensuite S'imposer sur ce BO1 On rappelle quand même Les enjeux C'est de passer sur le score De 2-1 Dans cette ronde suisse Et après Il y aura un BO3 Qui se jouerait demain Pour la qualification au Major Et on repart donc avec Seulement un sniper Et un FAMAS A proposer du côté Des Eternal Fire Et on va investir ce lower Attention Il faut être conscient Il faut être conscient Parce que là Il y a la bombe Là il y a la bombe Là il y a Mizuta Qui tombe Et là on repère la bombe Aïe Attention à ce joueur Parce que quand il arrive Au contact Forcément Il mort 2 balles de 5-7 suffiront Arme Souvent sous-estimée Je trouve Quand même Même sur une mi-distance Peut faire extrêmement mal Et c'est l'intelligence Ce qu'ils font les Vitality Ils vont y retourner Ils vont y retourner Ils ont pris la GA Donc dans l'idée Les Eternal Fire Pense Que les Vitality Vont faire un retour GA Pas du tout On récupère la zone On récupère ce tunnel Et regardez Tous les Eternal Fire Qui sont vraiment Très inquiétés De ce passage Au niveau de la longue Ils vont reprendre Un petit peu d'informations Et ça c'est bien Justement côté Eternal Fire On va sécuriser le mid Mais tu l'as dit Du coup on sécurise le mid Pour autant Les Vital pourraient Tous ensemble dans la longue C'est quelque chose Qu'en plus Ils ont déjà fait Alors qu'en réalité Trois dans le tunnel Qui avance en slow Et là il faut un gros round De la part de Calix Positionné sur cette voiture D'habitude c'est X-Flaude Sur la zone Et lui gère bien Calix le timing Peut-être qu'il ne sera pas profitable Et c'est Magis Qui le fait tomber Le skill est extrêmement important Il ouvre complètement Le BPB Relance Vitality Sur ce point Peut-être pour aller chercher Le 15ème Avec ce qui repère un joueur Dans le mid Le tapping Qui est excellent Face à X-Flaude Les armes qui commencent A tomber et maintenant Eternal Fire Qui se pose des questions Ne faudrait-il pas Conserver ce sniper Ouais Il va falloir aller le conserver Du côté de Woxic Mais est-ce qu'il va être conservé Est-ce qu'il va être conservé Parce que là Il est repéré Et là il ne peut plus bouger Woxic Et il le sait Il le sait très bien Ils ont raison Ils ont tout à fait raison De lui courir dessus 22 PV seulement Normalement il devrait tomber On a suffisamment d'argent Pour racheter ensuite Côté Vitality On sait à quel point Ça ferait mal Allez Eternal Fire Point potentiel dernier Point de se retrouver Avec pas grand chose 4 PV sur Woxic Qui pour le faire tomber Qui sera l'élu Oh oui C'est Dudu Évidemment Il saute avec son Glock Et s'impose Et là les finances Eternal Fire En prennent un coup Certains pourront racheter Correctement Les autres vont devoir Se contenter Peut-être de petits PM Éventuellement Pistole Pour Immort Qui n'a que 2600$ Mais bon A vu les pistoles Ça lui réussit pas trop mal Et c'est fait Donc le 15 à 11 De Vitality Oh The War Leur match Grâce notamment A l'agent Z Qui prenait Vibor Dans un premier temps Et la prise de la JAK Qui a été tellement difficile Du côté de Eternal Fire Apex Lange Apex Va tomber Au sein de ce beat Mais c'est pas grave Parce que Dupré Il est en train encore De maintenir la pression Pendant que tout le monde Est en train de coulisser Au niveau de ce B Face à seulement X-Flaud Dissipation du chemigène On devrait être en mesure Justement de le trouver Ce n'est pas Mizuta Ça sera ZIWO Mais c'est Mizuta Qui s'impose Avec son AK-47 Et c'est maintenant Du 4 contre 1 Woxic Seul contre tous Avec son sniper Sera abattu Par la chaîne pépite française J'ai nommé Mizuta Et ainsi Vitality S'impose 16 à 11 Bravo Vitality Bravo Vitality Qui confirme Et qui vont donc Maintenant Jouer que Ah bah non Pas que DBO3 Puisqu'il Bah si Ils sont en 2 Maintenant Ce sera que DBO3 Pour Vitality Tout à fait Ouais Alors Maintenant Qu'ils sont A une porte Un petit match Maintenant Pratiquement De cette qualification Au Major Et bien écoutez On peut déjà Se satisfaire De ce résultat 2-1 Et Terned Fire Du coup Passent en 1-2 Eux aussi Par contre Vont jouer DBO3 A partir de maintenant Puisqu'ils auront La défaite Au Qui leur pendra au nez Tout à fait Voilà Eux ils vont jouer Leur survie Là où Vitality Ensuite pourra jouer Sa qualif Mais pour revenir Quand même Sur ce petit BO1 Un BO1 Qui était plus dur Que prévu Qui a tellement Bien démarré Alors oui C'est de marrant 3-0 Mais on le sait Pistole Force Qui marche pas Puis l'écho Et ensuite Il y a au moins 10 rounds Proposés d'affilée Par Vitality Dont 9 Où Eternal Fire Ne plante même pas La bombe Il y avait une telle maîtrise Mais le second side A fait peur Non Le second side Le second side A fait un petit peu peur Mais c'est parce que De 1 Ils avaient le cycle économique Contrôlé Les Vitality Ils ont perdu aussi Les pistoles Et on a des Eternal Fire Au final Qui ont simplement Inquiété Ouais pas vraiment On a eu un Calyx Qui a fait un triplé On a juste pas été Assez minutieux Notamment sur les flashs Ils ont fait des sorties GA Dont une qui a pas Du tout fonctionné Donc parce qu'il manquait Une petite flash On se rappelle Qu'Imore a pu prélever Sans être aveuglé Donc non Il y a eu des calls Sur des rounds clés Vraiment Ce petit round On est en Tech 9 Et qu'on fait C'était la VP Effectivement Avec un Zewo Qui va réussir A prendre un kill rapidement Sur Imor Qui a essayé De jouer dans le Fumigène Au niveau des doubles portes B Qui avait été envoyé Par Mizuta Dans le mid Zewo fait ce kill Ramasse la WAP Enchaîne Il y a eu ces petits rounds Avec des calls Vraiment ingénues Vraiment bien pensés